Et c'est parti, alors vous le voyez, il faut motricer tout de suite. Là, pour l'instant, Alexandre Giroud a réussi à bien motricer, mais José Perronon, j'ai l'impression, s'est laissé déborder. Non, il est en train de maintenir sa place. Diégulo Daoui est parti à l'extérieur et n'a pas pu doubler José Perronon. Ce qui veut dire que pour l'instant, la grille de départ donne le passage dans l'épingle du fond du circuit. Oula, ça règle vite là pour José, avec la voiture couleur du canal plus la jaune. Et pour l'instant, donc, Alexandre Giroud, le vainqueur du Dakar, en manquant d'hybris quad, est en tête de cette finale, avec tout de suite la seconde, voire même plus si affinité, d'avance dans le premier tour sur le deuxième. Ensuite, nous retrouvons donc Diégulo Daoui et Vincent Cerruti, qui pour l'instant ferme la marche, mais il attaque. Oulou, ça ne va pas le faire là. Boum, ça y est, Vincent Cerruti qui va taper dans la voiture de Diégulo Daoui, mais les deux voitures continuent leur chemin. Pour l'instant, donc, Alexandre Giroud qui se régale. Lui, bah oui, tant pilote de quad, la glisse, ça ne lui fait pas peur. Et José Perronon, à qui on a rajouté deux roues, il habitait à la moto, hop, et voilà, qui va à la faute, José, il en a mis un petit peu trop, là. Donc, il va se retrouver, il se dépêche de s'en aller pour ne pas trop gêner. Il va laisser passer tout le monde et il va repartir à la dernière place. Non, on le laisse passer, il est sympa, Vincent. Non, mais je vous en prie. Ah, mais non, c'est qu'il a fait une erreur, lui aussi. Ils se font des politesses, je vous en prie. Allez-y, mais non, pas moi, mais non, mais si. Et José est reparti, troisième, mais loin maintenant, très loin. Il était à une seconde huit lors du dernier passage sur la ligne de chronométrage. Allez, attention, Alexandre Giroud qui, lui aussi, part à la faute. Il ne va pas se passer un tour sans qu'on ait une paix. Et Diego El-Gaoui va peut-être réussir à le doubler. Alexandre qui veut essayer de repartir, mais non. Et Diego El-Gaoui se retrouve en tête. Ah, il faut saisir les opportunités dans cette catégorie, parce qu'il y a des ouvertures. On se prendrait dans les bronzés tellement il y a d'ouvertures. Alors, pour l'instant, donc, Diego El-Gaoui en tête. Alexandre Giroud, deuxième. Ensuite, on retrouve un petit peu plus loin, me semble-t-il, José Perronon. Il n'est pas très, très loin. S'il arrête de faire des bêtises, il pourra même revenir. Attention, Alexandre, il ne faut pas freiner au panneau trop tard. Alors que Diego El-Gaoui part à la faute à son tour. Réussi à repartir devant. C'est chaud, dites-moi, entre nos Androstars. Et les D10 toujours en tête, devant la Motul et la Canal+. On a un petit peu perdu Vincent Cerruti, qui a gentiment laissé passer tout à l'heure José Perronon, et qui est reparti un petit peu loin. Et là, on a le trio de tête, avant le freinage à l'épegne. Alors, est-ce qu'on va avoir des attaques dans cette épegne ? Là, c'est un endroit où on peut attaquer. Ah, il est toujours Diego El-Gaoui en tête. Là, je crois que José a disparu. Il était juste derrière Alexandre Giroud. Et voilà, José, il a perdu beaucoup de temps. Il nous a fait une nouvelle petite erreur. Il passe maintenant à 10 secondes. Je crois qu'il en fait beaucoup, là, notre ancien pilote moto. Et qu'Alexandre Giroud cherche l'ouverture, maintenant, sur Diego El-Gaoui. La Motul contre l'Enedis. Il y a une seconde 3 d'écart, vous le voyez, entre les deux voitures. Et Alexandre qui est en train de tenter de pousser à la faute le pilote El-Gaoui. Et ils vont rentrer dans quelques instants, maintenant, à la sortie du bois, dans le dernier tour de cette finale. Alors, toujours Diego El-Gaoui à tête. Attention à l'attaque d'Alexandre Giroud, là, peut-être, dans l'épingle du bas du circuit. Il essaye, mais non, ça ne pourra pas passer. Allez, dernier tour. Non, si, dernier tour. Et José, qui était à 10 secondes tout à l'heure, passe. Oui, il a récupéré 4 dixièmes. Et toujours, pour l'instant, l'Enedis de Diego El-Gaoui en tête. Menacé, toujours, par Alexandre Giroud et la Motul dans ce dernier tour. Ah, ils ne se seront pas quittés. Il n'y a plus qu'huit dixièmes d'écart. Vous le voyez, entre les deux voitures de tête, maintenant. Ah, ils se sont tirés une belle bourre, tous les deux. Vincent Serruti et Landros viennent passer également devant nous pour entamer son dernier tour de cette première finale. On les retrouvera demain, avec les Moscavifs et les finales également. Vous savez que je vous rappelle, demain, l'arrivée des motos. Attention, dernier virage. Non, ça ne passera pas. Et normalement, Diego El-Gaoui va passer en tête sous le drapeau d'Amié. Voilà qui est fait. Victoire de l'Enedis. De Diego El-Gaoui devant Alexandre Giroud et la Motul. Alors que Vincent Serruti nous fait une figure où même le juge russe a mis un dix. Là, il va repartir. On voit les ornières aussi, là-bas. Il est dans les pins qui se sont maintenant bien creusés. Julien Perronon termine... Julien... José Perronon termine troisième à presque dix secondes. Voilà, Vincent qui va terminer son tour. Il est dans la descente, là. Il va rentrer dans la partie technique que nous expliquait Franck Lagorce tout à l'heure. Voilà, le bois, l'enfilade gauche, droite, gauche, droite. L'épingle... Oh là oui, on en rajoute un petit peu. On fait du style, là, pour... Il faut dire qu'il a animé « Danse avec les stars ». Donc il lui reste encore un petit peu de pas de danse. Quelques valses par-ci, quelques tangos par-là. Qu'il est en train de nous exécuter sur la piste. Et il passe sous le drapeau à Damier avec... Oh là là, 55 secondes de retard, on sera au Tour de France. Voilà ce qui est fait pour la catégorie Androstar. Je crois qu'on va leur offrir, comme à leurs petits camarades, le tour d'accélération pour éviter les embouteillages. Ce qui fait que Thierry, pour l'instant, n'a personne à ses côtés.